Salut guerriers, c'est Yéno, j'espère que tu as bien. Aujourd'hui, je vais te présenter le site soonbetter.com. C'est un site, on va dire, de référence dans le domaine professionnel, si tu veux, pour trouver des profils de musiciens, de producteurs, d'ingénieurs de mixage, de mastering. Tu peux trouver des guitaristes. En gros, c'est nickel si tu veux collaborer avec des gens qui ont un gros niveau. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont sur cette plateforme, ne sont que des pros et ça peut être vraiment des mecs de très haut niveau. Tu peux, par exemple, retrouver l'ingénieur de mixage de tel groupe que tu kiffes. Par exemple, ça ne veut pas dire que le mec est forcément sur soonbetter, mais il y a quand même des chances qu'il y soit. Tu peux trouver des chanteurs, tu peux trouver un beatmaker, etc. Donc ça, ça peut être très bien si tu veux bosser en équipe ou s'il te manque juste une compétence. Par exemple, toi, imaginons que tu aimes composer un morceau, mais par contre, les aspects techniques, le mixage et le mastering, ce n'est pas du tout ton truc et tu n'as pas envie de t'investir là-dedans. Alors, ce que tu peux faire, c'est composer ton morceau, écrire le thème et faire l'arrangement et avoir ton morceau, et ensuite, déléguer le mixage à un super ingénieur de mixage que tu trouveras sur cette plateforme. Et pareil pour le mastering, c'est juste une option, c'est une idée. Tu peux très bien faire le mixage toi-même et déléguer que le mastering. Ou alors, tu peux faire l'inverse. Si toi, ton truc, c'est plus la technique, eh bien, tu peux trouver sur ce site un guitariste où tu vas pouvoir trouver le beatmaker qui va écrire la mélodie de base, par exemple, de ton futur morceau. Et puis, tu vas pouvoir reproduire le morceau, donc, finaliser le reste du projet. Donc, peut-être faire l'arrangement toi-même ou passer par quelqu'un d'autre, puis faire le mixage et le mastering toi-même. Voilà, c'est un exemple de workflow. C'est en fonction de tes compétences, c'est toi qui vois. En tout cas, ce site, c'est une place de marché internationale qui te permet d'être en contact directement avec des mecs qui ont vraiment un gros niveau. Alors, le lien du site sera en description. Je te fais un tour très rapide comme ça, mais c'est une place de marché assez classique. C'est un petit peu comme un site. Tu sais, LinkedIn, pour être en contact avec les professionnels, sauf que là, c'est spécialisé dans le domaine de la musique. Donc, tu peux trouver des producteurs, des chanteurs, des ingénieurs de mastering, etc. Donc, tout ça, c'est sous catégorie. Tu peux avoir des joueurs de ukulélé, tu peux avoir des gens qui vont remixer, qui vont être spécialisés dans le remix, qui vont être spécialisés dans la restauration, etc. Alors là, il y a Session DJ. Ce site n'est pas dédié au DJ ou pour le DJing. C'est vraiment plus pour de la production musicale. Et voilà, en gros, tu as un petit peu... J'ai un peu fait le tour rapidement du site. Tu peux poster également une annonce pour proposer ton projet et voir s'il y a des gens qui peuvent répondre, qui peuvent convenir en fonction de leur profil à ce que tu recherches. Donc ça, c'est génial si tu veux monter une équipe ou si tu as besoin juste d'une compétence à un moment donné pour produire ton morceau et comme ça, amener ton projet à terme. Alors, ça peut être... Alors, tu sais, dans les gens qui me suivent, il y a pas mal de gens qui sont plutôt des artistes. Moi, je suis comme ça aussi. J'aime bien créer le morceau, écrire la mélodie, faire l'arrangement, tout ça. En ce qui me concerne, j'aime bien aussi faire le mixage et le mastering. Mais pour le faire bien, évidemment, ça demande des années d'expérience. Ça demande aussi certains matériels. Ça peut être du matériel hardware, comme des compresseurs, des égaliseurs, etc. En hardware, pas forcément, mais ça peut être sympa. Et moi, par exemple, j'ai pas ce matos-là. Et également d'avoir une pièce qui est traitée au niveau de l'acoustique, ce qui n'est pas mon cas actuellement. Donc, si tu veux, pour faire le mixage et le mastering, je suis un petit peu défavorisé, entre guillemets, par rapport à des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui ont le matos adapté. Donc, je pourrais très bien, par exemple, faire la compo moi-même, éventuellement le mixage moi-même. Par contre, déléguer le mastering à quelqu'un, ça, c'est un workflow, en fait, une organisation que je préconise régulièrement, en fait. Il n'y a pas de souci là-dessus, parce que ça va te permettre, comme ça, de déléguer, en fait, la touche finale, qui est le mastering pour ton projet, par un professionnel qui a l'expérience, qui a la pièce traitée au niveau de l'acoustique, qui a le matériel hardware, si nécessaire, etc., que toi, tu n'as pas, en fait. Donc, ça peut vraiment compléter ton workflow. Et si tu veux apprendre, justement, à fonctionner comme ça, tu peux apprendre à composer tes morceaux, à les arranger, via la méthode shuriken que je propose. Tu sais, la méthode shuriken, c'est mon cursus phare en production musicale. Tu auras le lien en description, si tu vas voir la présentation. Et dans cette méthode, qui va te permettre de passer du point A, où tu ne connais peut-être rien en musique, au point B, où ton morceau, il est complètement composé, terminé, il est masterisé en studio, et il est envoyé sur des plateformes de streaming, comme Deezer, Spotify, même sur BigPort, etc., en trois mois. D'accord ? Donc, même si tu débutes, en trois mois, ton morceau, il est complètement terminé, il est en ligne, et tu vas en faire un petit peu la promo sur les réseaux sociaux, et il sera en vente sur différentes plateformes. Et donc, pour mener à bien ce projet, il y a des compétences qu'on va déléguer. Par exemple, le mastering, comme je te le disais dans l'exemple précédent. Et donc là, si tu as les moyens, et si vraiment tu veux la crème de la crème, tu peux aller chercher, pourquoi pas, un ingénieur de mastering sur Soonbetter, pour vraiment avoir, pour mettre le maximum de chance de ton côté que ton produit fini, c'est-à-dire ton morceau, il soit vraiment au top du top. Voilà, pour ce que je voulais te dire pour ce site soonbetter.com, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501